Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Hier soir il s'est passé quelque chose d'intéressant chez moi, je ne fais pas grand chose de soir, j'attends, j'attends, je ne sais pas exactement ce que j'attends, mais j'attends, il y a quelque chose comme ça, d'une attente que je n'arrive pas à définir. Et puis d'un seul coup l'écran s'est allumé, voilà, derrière le grillage il y avait des petits oiseaux, et dans l'écran entre les grillages et les petits oiseaux est apparu un message extraordinaire. La télévision locale vous propose de participer demain à un débat, enfin, pas un débat, il n'y a pas mis d'en prendre, une rencontre concernant vos activités extrascolaires avec Jean-Louis 23. Ouais, c'est extraordinaire. Je vois, ça va être formidable, ça va être formidable. Voilà, là j'y suis, c'est la télévision locale, je tape. Bonjour, je m'appelle Rachel, je suis maghrébine et je suis nouveau professeur de philosophie. Je venais pour l'entretien au sujet de la relation extrascolaire que j'entretiendrai avec Jean-Louis 23. En fait, j'entretiens une relation extrascolaire avec Jean-Louis 23. Je ne peux pas le nier, on prend des cafés, on est allé au cinéma ensemble, voilà, et puis d'autres événements que je n'ai pas envie de parler, qui sont entre nous, mais qui sont de l'ordre de ma vie privée et qui ne concernent ni le rectorat, ni l'activité extrascolaire. Et donc voilà, j'ai vu, j'ai cet essai extraordinaire, j'ai été entouré par un mur de caméra, tout le monde m'a écouté, j'ai été maquillé, le poing, le moteur, ça tourne dix fois. Et puis j'ai commencé à dire, ben voilà, l'activité extrascolaire, ça veut dire quoi ? Une activité extrascolaire, ça veut dire quoi extra ? Et ça veut dire quoi scolaire ? Ça n'a pas de sens. Bon, on a une activité, une activité, ce n'est pas déterminé par un cadre ou par quelque chose de scolaire, ou par un extra, c'est une activité. Et donc, ce que j'ai fait avec Jean-Louis 23, ben là, j'ai un petit peu parlé, ils ont rigolé, il y avait type un genre de science pro là, très sympa, qui a servi du café, qui a pas une petite plaisanterie sexiste à l'égard de la journaliste qui m'a t'avoué, qui m'a fait drôle, tout le monde a ri, ah ah ah, très drôle la plaisanterie du mec de science pro, voilà, le mec de science pro on a rajouté, on est tout le temps, là on n'est pas cynique, on parle juste comme ça d'une activité extrascolaire, c'est amusant, ça va distraire les gens, c'est intéressant, enfin à l'éducation nationale, il y a des activités extrascolaires qui sont pas que les matchs de foot, ou le domaine se font aux poubelles, ah ah, très drôle, ça change. Bon, il y a des profs qui sortent de temps en temps, avec l'affaire, ils sortent en toute amitié, en toute honneur, le type de science pro il a pas voulu se mouiller, il a pas voulu être accusé de diffamation et tout. Voilà, donc c'était vachement bien. Mais là, maintenant, je sais pas, je sais pas, parce que remporté par leur machin, j'ai commencé à dire, effectivement c'était une erreur, que la fille qui avait épiflé Jean-Luc 23, en fait elle est partie dans un coin terroriste. J'ai pas dit le mot « uistamiste », j'ai pas dit le mot « uistamiste », sachement je l'ai pas dit. Et j'ai dit, je continue à lui écrire à cette fille, et pourquoi je lui écrirais pas ? C'est pas parce qu'elle est partie dans un camp que je dois la rejeter. Pourquoi est-ce que je devrais la rejeter ? Bon, votre histoire, quand il y a un problème, vous excluez, vous bombardez. Mais bombardez, exclure, est-ce que c'est une solution de bombardez, exclure ? Ça fait quoi ? Les gens l'excluent, l'excluent, les gens ils sont bombardés, le problème n'est pas résolu. Donc moi je préfère continuer à parler, voilà. Cette espèce d'espace de parole, c'est ça l'intérêt. Voilà, donc j'ai demandé à cette fille qui est partie dans un camp de terroriste, si elle avait chaud, si elle avait faim, si elle passait de bain de vacances, elle pouvait aller à la plage. Voilà, je lui ai parlé de Dieu aussi, est-ce qu'un Dieu peut être multiple ? Est-ce qu'un Dieu peut être autogéré ? Est-ce que la filiale terroriste, c'est pas en fait une filiale avec un grand chef qui s'en met plein les poches au Qatar ? Et puis les autres qui marchent pour lui, un peu comme les trafics de drogue, quoi. Un mec qui commande, les autres copéissent, etc. Bon, avec des circulaires, circulaires, les mêmes gens de circulaires, oui. Les circulaires, il y en a partout, que ce soit l'éducation nationale, partout, il y a des circulaires. Ça circule, circulaires, rien à voir. Mais le problème, c'est que, comme j'ai parlé de ça, maintenant je sais pas, est-ce qu'ils vont le diffuser ce soir ? Puis j'ai aussi dit que j'avais fait venir chez moi trois femmes qui avaient le voile, on a pris le thé, on a babassé, mais j'ai peur qu'ils diffusent ça, parce que s'ils diffusent ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? J'ai pas peur d'être viré, ça je m'en fous, mais j'ai peur, j'ai peur parce que, parce que j'ai peur, je sais pas, mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur !